Vas-y filme Sadio. On est bon là ? Tranquille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. Il y a certains qui ne sont pas contents là, on s'en fout. Ok. Bon, j'ai un message à faire passer là. Il y a un problème que les citoyens français on dirait ils ne savent pas. Qu'il se passe en Afrique. On tue les Africains. C'est pourquoi on vient porter ce message là. Pour que les gens entendent et qu'un jour qu'on ne nous dise pas que personne ne savait. Que personne ne savait qu'on ne nous le dise pas. L'argent que nous avons dans nos portefeuilles. Jacques Chirac, dis-nous. On va voir. Ça c'est Jacques Chirac qui va parler là. Non Jacques Chirac, tu répètes. L'argent qu'on a dans les portefeuilles français là. Ça vient d'où ? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Bon, Jacques Chirac, président de la République française, deux fois élu ici, vient de nous confirmer en officiel français l'argent qui se trouve dans les portefeuilles des Français. Mais ça nous vient de l'Afrique. Voilà, nous comprenons en fait. Enfin, pourquoi la France en veut tout le temps en Afrique et organise des coups d'État ? Qui a tué Thomas Sankara ? Jacques De Gaulle ? Non. Thomas Sankara, c'est Mitterrand qui a ordonné. Qui a tué Sylvain Soslin, puis au Togo le 13 janvier 1963 ? De Gaulle, qui a organisé ce meurtre-là ? Qui a tué Backelemi Borganda, un président africain au centre-Afrique ? De Gaulle, qui a organisé ça ? Qui a tué ? Bon, il y en a tant, la liste à dire. Alors, moi j'aimerais savoir, pourquoi les citoyens français ne se posent pas la question, quelle politique nous menons en Afrique ? Pourquoi aujourd'hui les Africains nous détestent ? Il y a eu 53 militaires français qui sont morts au Mali. 53 militaires français qui sont morts au Mali. Mais, les citoyens français ne demandent même pas les comptes à leurs dirigeants. Pourquoi ces soldats-là sont morts ? Moi je viens vous le dire ici. Ils ne sont pas morts en allant au front. Non, 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 non. Ils n'ont pas combattu le terrorisme. Non, 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 non. Non, ça, les dirigeants français ne vous le diront pas. On n'avait pas besoin des soldats français au Mali. On n'en avait pas besoin. Je vais vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'a fait la Russie ? La Russie a donné les armes aux Africains, les Maliens. Ils ont fait la guerre contre le terrorisme. Là où je vous parle, je vous assure, les terroristes se cachent. Il n'y a plus de terrorisme au Mali. Ils se cachent. Mais pourquoi la France n'avait pas fait autant ? Pourquoi ? Simplement parce qu'ils voulaient justifier leur présence au Mali. Une occupation militaire pour les richesses des Africains. Organiser en fait les terroristes qui sont au Mali. C'est l'OTAN. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est l'Occident qui leur donne des armes. C'est la politique en fait de la mafia. C'est-à-dire, vous nous donnez vos richesses et nous on vous offre une protection. Mais lorsque vous demandez une protection contre qui ? Ils vous disent des bandits qui vont vous attaquer. Alors que ces bandits-là n'existent pas. Et lorsque vous n'acceptez pas de donner vos richesses, ils créent des bandits. C'est ça le terrorisme dans le Sahel. Les amis, allez-y faire des recherches. J'aimerais que vous m'écoutez. L'Afrique aujourd'hui, le terrorisme qui est là, est organisé par l'Occident. Les pays comme la France. Les pays comme l'Angleterre. Les pays comme les États-Unis. Les pays comme le Canada. Si vous voyez l'immigration des Africains dans ce pays-là, parce qu'on nous impose des guerres. Je suis réfugié. Je suis venu dans ce pays-là parce que la France de Jacques Chirac a organisé un coup d'État dans mon pays, le Congo-Brazzaville, en 1997. Elle a donné des armes à un assassin, un despote et de l'argent pour faire un coup d'État. C'est pourquoi je suis là. Elle est même personne.